Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. Bon, deuxième fois que je fais cette vidéo, parce que j'ai fait une erreur très grave à la première vidéo, c'est que j'ai eu le malheur de laisser tourner YouTube en lecture automatique, que j'ai dépassé la durée du thème de League of Legends que je jouais, et que donc il y a une minute, une minute de musique qui ne vient pas de League of Legends, et devinez qu'il s'est pris une strike sur la minute alors que la vidéo était encore en non-répertorié. C'est Bibi. Donc, hein ? Euh... C'est pas grave. Pas grave, la vidéo du coup est supprimée. Euh... Et peut-être que je vous l'uploaderai en retirant la minute un jour, mais du coup, on était censé avoir fait du gameplay crépuscule. Euh... Ça c'était... Voilà, ça c'est... Je vais pas raconter la vidéo, on verra si je sais en faire quelque chose, je ne pense pas, mais bon, on verra bien. Et on va repartir, donc, pour du gameplay crépuscule, avec la deck list, tout ce qu'il y a de plus classique, parce que je maintiens que moi, j'aime bien les prêtresses, j'aime bien tout ça dans les match-up un petit peu plus contrôle, et dans les match-up à gros, j'ai rarement perdu, parce que j'avais une prêtresse qui me bousillait la main, étant donné qu'il y a deux prêtresses dans le deck et deux signeuses dans le deck. Il y a quand même peu de chances que ça vous bousille votre main agressive, sachant qu'il n'y en a que deux de chaque, quoi, hein. Bon, quatre cartes à éviter, c'est pas non plus choquant, quoi. Si... Donc on va voir sur qui on tombe, on va voir sur quoi on tombe, du coup, pour cette deuxième vidéo, et ça m'apprendra à ne pas regarder... Euh... Quelle vie ! Si je suis fatigué en stream cet après-midi, vous saurez pourquoi. Alors, on va garder le corps céleste en main de départ. Pourquoi ? Parce que le corps céleste, c'est fumé. Voilà, tout à fait. Donc, normalement, vous ne gardez pas des sorts en main de départ dans les decks agressifs, mais corps céleste, c'est pas un sort. Corps céleste se pousse sur n'importe quelle carature, corps céleste fait un value trade, et corps céleste vous pioche une carte. Corps céleste soigne vos corps aux pieds, corps céleste soigne votre cancer, corps céleste vous permet de retrouver la jeunesse de vos 20 ans. Quoi ? Excusez-moi, mais cette carte, elle fait tout. Si cette carte ne connaît pas ta préférence en termes de café, je suis surpris. Alors. On va attendre le prochain tour, moi, le soldat solarie. En face, il y a évidemment des pluies de balles qu'on doit essayer d'esquiver avec art et d'extérité, parce que si on ne le fait pas, tout simplement, on va se faire péter la tronche. Et ça, c'est super, parce que du coup, on peut mettre la traqueuse en même temps que le soldat solarie, c'est plutôt cool. On va pouvoir enchaîner les deux. Essayer de mettre quelques dégâts, peut-être. Intéressant. Je vois. La pluie de balles, de toute façon, elle fait, techniquement parlant, aussi mal sur la 2-1 que sur le reste. Et puis là, ça me permettrait, typiquement, de faire un truc du genre de forcer la 2-2 dans un trait qu'elle ne veut pas dans la 3-3. Et puis, si la pluie de balles a le malheur de se foirer, de retrouver soit tout mon board en 2-1 et de garder un board, du coup, soit tout simplement de garder la 2-3 intacte, ce qui serait encore mieux, a priori. Et la pluie de balles, elle ne s'est pas du tout foirée. Waouh ! Une pluie de balles phénoménale. Bon, bah... Malheureusement. C'est l'histoire de ma vie. On aurait évidemment préféré que ça touche autre chose. On a quand même la prêtresse, donc on peut tenter des petites arnaques, là, par-ci, par-là. Il est vraiment occupé à passer. J'ai vu ça plusieurs fois aujourd'hui. des gens qui croient que parce que tu existes sous la dénomination agro, te redonner un tour d'attaque et te passer leur tour, c'était une bonne idée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique, non. Je... Il y a un truc qui cloche. Bon. Après, il a de la chance. Il a... Non, pas vraiment. Est-ce que je fais le nocturne ? Il n'y a pas de risque de... Ouais, ici, il n'y a pas de risque de... TF. Donc, je vais plutôt faire la prêtresse. J'aime beaucoup la sort du soleil, ici. Surtout avec le vague souvenir, ça peut faire deux sorts du soleil. Ok. Celui dont on n'a rien à cirer, quoi. Très bien. Ça ne me gêne absolument pas. Donc, ouais, il croit qu'il gagne un avantage particulier à attendre. Mais, euh... En réalité, euh... Pas trop, quoi. On se dit avec le corps céleste, hein. Vu que ça fait tout, le café, tout ça. Utilisons-le. Mais, ouais, euh... Non, non, ils passent des tours. Ils perdent comme ça de la tempo contre des decks agressifs. Alors que tu ne peux pas te permettre de perdre de tempo contre des decks agressifs. Et je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière. Parce qu'à chaque fois, c'est plus ou moins le même scénario. Ils font ça à un moment où ils n'ont pas du tout l'avantage, en plus. Ben, genre... Ici, il n'a pas l'avantage au board, hein. Moi, je ne comprends pas trop, hein. Je vais jouer la gardée lunaire d'abord. Comme ça, si TF, il y a... Parce que s'il fait ça, c'est pour TF. Si TF, il y a... Le TF est moins efficace. Voilà, merci. Wouah ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un TF. On va pouvoir taper le nocturne. Comme ça, on aura invulnérable Naomi sur l'ETF pour le restant de la game. Et alors, on va voir si on peut faire des petites choses sympas avec Nocturne, ici. Tu veux tuer mon nocturne ? Bah, fais-toi plaisir, poteau. Avec deux manas, c'est soit nué de corbeau, soit plus de balle. La plus de balle, elle n'est pas incroyable. Et la plus de balle, il l'aurait déjà utilisée... Ouais, je ne sais pas. La plus de balle, pour moi, il fallait l'utiliser... Plutôt dans la game. Il y avait des meilleurs moments pour utiliser la plus de balle. Alors, vague souvenir, par contre, ici, qui va être fumée, étant donné qu'on a la vulnérabilité sur TF. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas, ici, de mettre ces gardiennes lunaires éphémères, du coup. Mais, éphémères, qui vont pouvoir aller chercher et punir TF. Moi, ça me va. On a ce nocturne qui va être tué, très probablement. Non, t'es sérieux, là ? T'es sérieux, là ? Tu laisses le TF level up et tout. Je suis surpris. Voilà. Et maintenant, s'il ne touche pas le nocturne avec sa plus de balle, il a perdu. C'est vraiment une tentative de plus de balle, ça ? Parce que là, au niveau des gars, déjà, il encaisse pas mal. Ouais, c'est chaud. Puis, si c'est une tentative de plus de balle et que ça ne touche pas à la 5-2 et nocturne... Ah, et ben... C'est quoi, du coup ? Plus de balle, faire voir Noxienne, Jean-Pierre ? 5, 10, 10, 13... Corses ne me filerait pas l'étal. Deux cartes ? 8 corbeaux, point mortifère, ok. Point mortifère va toujours faire ces dégâts-là. Au moins deux. Il les a joués dans le bon ordre. Ouais, j'ai rien à dire ici. Ok. C'est bien géré, mais on va continuer à taper avec le reste. L'état du board est revenu à la normale pour lui. Ceci dit, il n'a que deux cartes en main. Et j'ai des cartes très, 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 très fort de mon côté. Sors du soleil nocturne. Oh, il part au sauvetage. Pas de Léviathan, pas de Swain. Ok, je pense qu'il est mouru cette fois. Est-ce qu'il a un removal sur Nocturne ? Peut-être pas. Parce que la sorte du soleil va faire beaucoup de bien ce tour-ci de toute façon. Ok. Mais je me dis que le nocturne, si le nocturne arrive à filer au doutable, c'est terminé. Donc il a besoin d'un stun sur Nocturne. Il a besoin d'un stun sur Nocturne quoi qu'il arrive. D'un stun et probablement de quoi le tuer en fait. Parce que je t'occupe à réfléchir et un stun, ce n'est pas suffisant. Vu que les autres cartes récupèrent au doutable du coup. Swain. Je m'en fiche justement. Parce que du coup, la carte avec le plus d'attaque, c'est Nocturne. Donc s'il stunde quelqu'un ici, c'est Nocturne. Et de notre côté, du coup, on peut réduire l'attaque de tout le monde. Comme ça, ils ne peuvent pas bloquer les... Voilà, les redoutables. Super. Allez, et de une. Et de une. Et de une. Yop là. Crippuscule, c'est vraiment un archétype génial. Le genre de truc que ça me... Le genre de truc qui ne me dérangerait pas... De faire 50 fois de suite. Ok, contre Zotta. Alors, Zotta, il ne m'aime pas parce que je le bat tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi, c'est très drôle. Je me demande s'il n'y a pas un petit côté psychologique... Qui s'est rajouté dans l'histoire parce que... Je le bat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, il n'y croit plus. Il n'y croit plus. Le pauvre Zotta. C'est... Ah, la rodeuse coupe gore, je trouve que c'est tellement une mauvaise carte, quoi. Obligé de tanker 3 dégâts du coup de son côté pour pouvoir taper avec, éventuellement. Ça va. Au moins, il peut taper avec. Moi, je vais passer ce tour-ci. On va voir. Il n'a pas le boutiquier. Du coup, c'est vraiment... Il a tapé, mais c'est pratiquement inutile. Et c'est là qu'on s'amuse parce qu'on a la Diana qui va pouvoir aller chercher la rodeuse gratuitement. La traqueuse des ombres Lunaris, je ne pense pas qu'on la pose ce tour parce qu'elle ne peut pas bloquer. Attention, c'est un redoutable, cette carte. C'est ce qui justifie d'ailleurs ces stats si médiocres. Enfin, ce qui est supposé justifier. Sauf que, soyons clairs, ça ne suffit pas comme justification. Finalement, du coup, je vais aller chercher la 3-2 ici. Normalement, il ne peut pas la sauver. Donc, je me dis que c'est plus rentable que de tuer la rodeuse, même si la rodeuse, du coup, peut activer pillage. Mais bon, pillage n'est pas non plus la compétence qui lui permet de faire le plus de valeur. C'est un value instantané. Oh, corps céleste ! Ah, c'est magnifique. J'aime corps céleste. Je suis amoureux de corps céleste. Je suis amoureux de cette mécanique. Je vous jure. Ne rigolez pas, je vous jure. Incroyable, corps céleste. Enfin, de cette mécanique. Non, pas réellement de cette mécanique parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais de cette carte, voilà. Ok. Et là, du coup, tous les deux réduits à zéro d'attaque en bonus. Ce n'est pas super efficace. Nocturne for the win. Et nous avons un poro affectueux. Ce qui va, évidemment, faire gagner le deck en capital sympathie. Et tout le monde nous aimera désormais. C'était mon plan machiavélique depuis le début. On a deux crépuscules là, tout de suite. Si je pose ça, nous sommes à trois crépuscules. Si je pose ça, nous sommes à quatre crépuscules. Si nous sommes à quatre crépuscules, vous savez ce qui arrive ? Eh bien, Nocturne Level Up. Si Nocturne Level Up, on est redoutable sur toutes les créatures. Si on est redoutable sur toutes les créatures, on a gagné ! J'aime ce jeu. Je ne le dis pas assez souvent, mais j'aime ce jeu. Franchement, il faudrait que je le dise plus souvent. Il le sait que c'est terminé. Moins trois. Et il doit mettre la 6-6 pour bloquer. Ouais. Il doit mettre la 6-6 pour bloquer. Sauf qu'on a, évidemment, le corps céleste qui va encore ajouter de l'attaque et tout. Donc, il doit mettre la 6-6 dans la 6-4. Ah bon ? Ouais, j'allais dire. Mets-le quand même dans ce qui te permet de te sauver éventuellement. Et le corps céleste. Parce que, contre Zota, on fait des sorties parfaites. Oh, le pauvre. Sérieusement, Zota n'a pas de chance contre moi. Il y a quelque chose qui fait que, quand j'affronte Zota, j'ai une bonne main. Il est toujours incapable de réagir à ce que je fais. Et c'est triste pour Zota. Enfin, il est super gentil, Zota. C'est un des mecs les moins salés du monde. Et il se prend des roostes à chaque fois qu'on joue. Genre, vraiment, c'est... Je vais être honnête. Moi, ça me rappelle une situation que j'avais avec un ancien teammate qui s'appelait King Chaz. Et contre King Chaz, c'est sur Gwent. Contre Chazie, donc, le petit nom qu'on lui donnait. J'ai, si je me rappelle bien, une série de 22 victoires pendant la bêta de Gwent. 22 victoires d'affilée et 0 défaite. Genre, c'est un jeu de cartes. Le win rate, il n'est pas censé dépasser 70%. Et bien, contre lui, j'avais 22 victoires et 0 défaite. Zota, c'est un peu pareil. Zota, je dois être à 8 ou 9, là. Ah, Orchide Cluster, le retour. Very well, very well, sir. Pour monter à 160 LP. Le héros, on garde. Ça, on dégage. L'ombre traqueuse, on garde. Ah ! Pas double vague souvenir. Ah, c'est de la merde. Ah, mais comment vais-je faire ? Ah, mais c'est dégueulasse. C'est dur. La vie est dure. Après, c'est vrai que c'est une version un peu plus agressive. Donc, peut-être qu'il y a moyen de le gérer. Je ne suis pas un deck non plus anti-aggro, de base. Un deck avec potentiellement plus de value, mais je ne suis pas un deck anti-aggro. Ok, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Easy. Easy. Regardez comment que c'est facile. Du coup, tout ce qu'il va ramener va être buffé x 1000. Super. Super. Très bien. Bonjour, madame la traqueuse. Gardien lunaire, ce n'est pas exactement ce que je veux. Ah, et en plus du coup, ça garde le baril. Bon, il me faut des trucs de fou, là. Ah, c'est nul. Très bien. Passionnant. Ok. Sors-moi GP, ce tour-ci. Ça ne me sort pas GP alors que je sais tanker GP. Ce n'est pas gentil. Il est méchant. Il m'a mis des dégâts directs à la place. Ce n'est pas gentil de mettre des dégâts directs. Je suis outré. Je suis outré. Bon. On a une infinité de corps célestes. Il est temps de faire des choses avec. Sauf qu'évidemment, il a TF et TF buffé, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Je ne pense pas que je puisse remporter cette partie. Pas contre TF buffé. Sans Diana, sans Nocturne, contre TF buffé. Je pense que si on est un peu honnête, ça fait beaucoup. Où ? Où ? Sous-titrage Société Radio-Canada, contre TF buffé. Mmh. Super Ça veut dire qu'il est à l'étal ça ou pas Ça veut dire qu'il est à l'étal ça ou pas Parce que sinon je peux voler la game à Exynius Ça peut être très drôle de voler la game à Exynius Ah Ça, ça pue J'en aurais pas d'autres visibles C'était les pires chauds honnêtement C'était les pires chauds honnêtement C'était les pires chauds honnêtement Il faut que je le tente comme ça Petite créature cauchemardesse qui peut me faire survivre un tour de plus Super La gardienne lunaire restait en vie Très bien Parce que Exynius sur gardienne lunaire ça peut être l'étal Donc là le fait qu'on se heal sur la créature cauchemardesque Décimation Est-ce qu'il y a une autre décimation ? Ah mais je pourrais faire de toute façon Ok Je peux faire de toute façon Vague souvenir créature cauchemardesque Tant pis pour Exynius du coup Ouais tant pis pour Exynius Parce qu'il est fort derrière Au board en fait Il est fort derrière au board Et je me dis que je peux peut-être gagner du coup Purement en attaquant ou quoi Super Décimation Ok Est-ce qu'il a fait revendre Exyn en plus ? Telle est la question Oh la pire carte à récupérer Mais c'est une blague quoi C'est une blague Bon bah malheureusement On va perdre sur sa ferveur je crois Alors 5 8 11 Il bloque 3 dégâts Let's go Il va avoir ferveur en plus Vu comment il a joué Il avait vraiment double décimation Ferveur en main quoi Oh la 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 C'est moche C'est moche Vraiment c'est très laid C'est très très laid Ce qui vient de se passer Mais enfin C'est comme ça Dur à le digérer ça C'est vraiment une partie je trouve que Ah Ça aurait mérité mieux Ça aurait mérité mieux Enfin bon Ah c'est dur Si proche et si loin à la fois Si j'avais attaqué directement Il n'y avait pas l'état là Non 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 3 et 6 Il n'y avait pas l'état Et je m'aurai sur la décimation Sans possibilité de répondre La créature cauchemardesque Je pense que ça dégage Pour l'instant Le vague souvenir aussi Vu que j'ai déjà de quoi Activé sur le T3 Le soldat solarie Plus la traqueuse Et waouh Double corps céleste Waouh Double soldat solarie Corps céleste Super 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 Tant pis pour la matelot ici C'était prévisible qu'il l'ait Mais je préfère Je préfère qu'il la joue Genre ça ne me dérange pas Qu'il la joue en fait Soldat solarie Bonjour Traqueuse des ombres Lunarie Bonjour Ok J'allais dire J'ai peur du TF Mais j'ai une horaire indiscible En main Donc même pas en fait J'ai pas peur du TF Si il a TF Je fais juste horaire indiscible Dans le baril Il peut faire plus de balles Et me high roll Mais bon Il peut aussi ne pas le faire Et dans tous les cas Ça ça me donne une Diana Hi my roll Fait chier Fait chier Enfin bon Ça me donne une Diana Qui peut aller chercher le TF C'est ça que je voulais C'est chiant Qu'il ait tapé dans la traqueuse J'aurais bien aimé garder la traqueuse C'est elle que je voulais garder Pas le reste La bête du crépuscule Ce sera une petite surprise Un petit bonus Petit bonus surprise On a quand même récupéré le TF Dans cette histoire Et récupéré la 2-2 pour une 2-1 Au final on s'en sort Devant lui en termes de tempo Ce qui est vraiment pas mal Je tiens à dire J'aurais pas cru Vu la situation Et je peux mettre une bête du crépuscule Vachement forte là C'est Avec un level up du coup De la Diana Et c'est pas mal Et la bête du crépuscule Qui est 6-5 Qui va mettre des sacrées patates A l'adversaire Ok Qu'est-ce qu'il veut faire Avec ces 3 manas là Qu'il attend Ok Ça veut dire quoi Qu'il a nué de corbeau C'est ennuyant Je mets nocturne d'abord Parce que j'ai pas besoin Du moins J'ai pas besoin De sa capacité crépuscule Par contre J'ai besoin Des capacités crépuscule Des corps célestes A voir S'il a la fameuse nuée de corbeau Dans la baie du crépuscule Ou pas Mais ici Je peux faire Un éventuel value trade Avec la Diana Et je pense que ça vaut le coup Du coup Si il met le swine Typiquement Je peux faire le corps céleste Dans la Diana Putain C'est moche C'est moche putain C'est vraiment laid Bon Tant pis Si on ne gardait Ce qu'on peut garder C'était le pire scénario C'était le pire scénario De très 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 loin Ça Espérons qu'il n'y en ait pas deux Des nuées de corbeau Quand même Parce que bon Talent je veux bien Mais faut pas exagérer Ça va La Diana reste en vie C'est toujours ça Ambre traqueuse Bonjour Ça va être sinus Même si Je ne le trouve pas très fort Dans la situation Mais J'ai envie de lui faire utiliser De la mana On a les corps céleste Je dois prendre des value trade avec Si je ne prends pas de value trade Avec les corps céleste Il ne me sert à rien Ok Fait que tout soit endommagé Et que tout prenne guillotine Ce n'est pas non plus Ma position favorite Ok On peut traqueuse Alors On va avoir Redoutable sur tout le monde On attend Évidemment Le truc c'est Est-ce qu'il sait Tuer le nocturne Avant que je puisse attaquer Malgré le corps céleste Tout ça Il n'a que 5 cartes en main Donc il est limité Dans ses choix Mais bon C'est tout ce que limité Mettons des guillemets Il garde 8 mana Pour agir C'est étrange Ok Ok Faisons ça On a encore 2 corps céleste Pour essayer D'outplay Un removal Et Traqueuse Linarie Pour essayer De forcer Les dégâts Encore Allez Bon Changeons d'air Vu qu'apparemment Sa main n'a rien d'offensif Et tout ce qui est défensif Le nocturne Level up Devrait un peu l'ennuyer Il m'a laissé taper Avec les deux Il a même pas bloqué La 2-3 Avec la 2-2 Ok Je comprends plus rien A ce qui se passe A ce niveau là A ce niveau là De la game Là c'est terminé Je comprends que les tours S'enchaînent C'est déjà bien Je pense que je vais copier Le torpedo Pour piocher un peu Bonjour Léviathan Ici ça me dérange pas Qu'il attaque Étant donné que je peux tuer Le Léviathan Avec Nocturne Qu'est-ce qu'il tente là Ouais j'ai un autre Nocturne en main Et un plus gros Et c'est vraiment bizarre Que Nocturne active Diana Je trouve Parce que le Nocturne Level up A pas d'effet Crépuscule C'est le Nocturne Pas level up Qui a un effet Crépuscule Du coup je trouve ça Un peu étrange Alors Créature cauchemardesque Bonjour à toi Il n'y a pas encore Il n'y a pas encore de Swain Sur le terrain Donc je peux faire des folies Ici Je peux faire des folies J'espère qu'il n'a pas Double ferveur en main Si il a double ferveur en main Je vais être triste Pourquoi il hésite S'il n'a pas double ferveur en main Pourquoi il hésite T'as vraiment double ferveur en main T'as encore une vieille version Qui joue trois ferveurs Ou ça se passe comment Ok non ça va Petit stress hein Comme ça sur les bords Sans exagérer quoi Petit stress Tout petit Minuscule Alors Il a 13 mana quand même Tu passes A 100% On se met qu'à l'Rex Mais ce mec est fou Honnêtement Ce mec est juste Complètement timbré Alors je sais pas J'ai peut-être loupé un épisode Mais ça me parait extrêmement greedy Ce qu'il fait Monstreusement greedy Ok Hop Il avait une ferveur noxienne Sauvetage Ce qui est bien du coup C'est que la Diana Tue aussi le Léviathan maintenant Comme elle profite Des crépuscules Sur le corps céleste Incroyable cette carte C'est vraiment de la balle Alors Ok C'est un peu ennuyant Oh Aurore indicible Oh j'ai l'étal Il s'est rendu Bah voilà Est-ce que la vie n'est pas belle Au fond Est-ce que Ce n'est pas Est-ce que Est-ce que la vie n'est pas belle Au fond Je vous le demande Vraiment Alors le fait qu'il attende Et qu'il ne mette pas son Son swain C'était trop bizarre Parce que Avec des spells de dégâts Comme il avait Du coup Il pouvait tuer des cartes Tout en se tenant Mon nocturne Et empêcher Empêcher des grosses attaques Ou se tenait ma Diana C'était vraiment étrange Le fait qu'il n'ait pas Posé son swain Après non La pointe mortifère Il l'a récupéré sur La pointe mortifère Il l'a récupéré sur Sauvetage Oui non Ça va Ça va C'est logique Tout est logique Bon bah voilà Petit gameplay crépuscule On me l'avait demandé Dans les commentaires C'est très violent crépuscule Alors ça demande à être bien joué Tous les matchups sont pas pareils La prêtresse par exemple Est beaucoup plus utile Quand vous croisez plus de Trundle Etc De Léona à Sol Un petit peu moins Dans ces parties là Mais franchement Ça fait le café C'est un super deck crépuscule C'est un des decks Les plus sympas à jouer du jeu Donc je suis très très heureux Simplement qu'il existe Et puis voilà Je suis très très heureux D'en faire une vidéo Et d'en faire deux vidéos Sur ce Ciao tout le monde C'était Ultra On se retrouve à la prochaine fois Bye